Les grosses têtes dans la nuit des temps du 21 juillet 1991, dans la machine à remonter le temps, Patrick Sébastien, Isabelle Mergaux, Robert Sabatier et Jean-Pierre Coff, au programme les fast-food. L'abbé Pierre-Lau d'Albert demande quel est l'autre nom de la fécule de racine de manioc ? Tapioca ? Le tapioca. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Ah là, j'attendais plutôt M. Coff. J'ai dit à rouroute, je croyais que c'était de la rouroute. Rouroute ? La rouroute, c'est une sorte de fécule également. C'est une sorte de tapioca. Oui aussi. La rouroute, vous êtes... La rouroute, oui, la rouroute. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de tapioca. Ah ouais, c'est vraiment chance, c'est les enfants qui mangent ça. C'est vrai, c'était bien ça. La rouroute, ouais. Du tapioca au lait, dans une crème anglaise, comme dessert. C'était bon comme de la colle. C'était vachement bon. C'est vrai que ça a un peu l'air de... Le tapioca, c'est une merveille, avec de la crème anglaise. Et de la vanille, il y a de la vanille. Ouais. On va monter, hein. Ouais. De la vanille. Un moment pour sauver les petits tapioca. On est bien d'accord. Mais de la vanille, il y a de la vraie vanille. Pas de la vanille de la Réunion ou des Comores ou de Madagascar. Pas de cette vanille de merde qu'ils nous foutent dans tout le monde. Pas de la vanille qu'on trouve dans les fast-foods. Les glaces à la vanille dans les fast-foods. Oui, alors là, je... Ça ne s'appelle pas des glaces d'ailleurs, ça s'appelle des Michelques. Des Michelques. Je peux t'assurer que... En vrai, généralement, quand je vais, je leur montre ce que je veux. Et je dis à la vanille. Écoutez, hein. Ne parlez pas des fast-foods. Ça m'étonnerait bien que dans les fast-bad-foods, on trouve de la vraie vanille. Mais non, c'est pas de la vraie vanille. Mais c'est... Moi, j'ai bouffé en Angleterre du cassoulet à la vanille. Oh, alors... Quelle merveille, les fast-foods. Un jour, je suis allé au Burger King, sans publicité, parce que j'espérais qu'on me donnerait une petite couronne en papier. Et puis on ne m'en a pas donné. Bon, alors, pour avoir l'air jeune, j'ai un super-whooper. C'est un air comme ça. Puis je me suis assis avec des petits vieux autour de moi. C'est marrant parce qu'autant j'aime la grande cuisine, autant j'adore les McDo. Bravo, on est trois ! Ah non, non, vous êtes deux ! Ah non, vous êtes deux, hein. Tu n'as pas entendu ce que disait M. Sabatier. Non, non, non. Il a dit, ben, vous l'avez mangé ou pas ? Non, non, je crois que nous sommes deux. Oh, moi, vous savez, je mangerais n'importe quoi, là. Ah, le Big Mac est très, très bon. On est trois ! Je suis en très mauvaise position, d'accord. Non, mais autant, j'adore la grande, grande cuisine, mais je trouve que le Big Mac... Quand on a bien fait... Et d'ailleurs, quand on va dans certains restaurants de grande cuisine qui sont tellement prétentieux, on se demande si on n'aurait pas aller se bouffer les petits. Avant les fast-food, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a Reveille, Roger la Frite. C'était délicieux, c'est Roger la Frite. Ça, c'était bon. Oui, mais je trouve que c'était convivial, Roger la Frite. C'était convivial. Les fast-bad-food, non. Non, non, là, on va vite, on se dépêche. C'est vrai. On est là vraiment pour bouffer. On est là pour manger. On ne mange pas dans notre bad-food. C'est à notre plaisir. Ça n'a rien à voir avec notre tradition. Mais oui, puis après, on a de la sauce tomate qui vous tombe sur les genoux, sur les bouliers. Comment ils mangent, Bob ? Sur les bouliers. Mais oui, puis alors après... Il s'en fout partout. Après, maïtenturier, il se riche. Enfin, c'est bien connu, tout ça. Enfin, notre tradition, c'est aussi de se nourrir, selon ses revenus. Écoutez, on peut à pas cher se bien nourrir. Ah oui, ça, c'est sûr. Écoutez, je ne voudrais pas, pardon de parler de moi, mais toutes les semaines, je fais quand même un marché à moins de 200 francs où j'ai la prétention de nourrir 4 personnes, 4 personnes, pendant 4 repas. Nous n'avons jamais dépassé 220 francs. C'est possible. J'étais à Périgueux samedi. Nous avons quand même acheté un lapin. Nous avons acheté une très belle poule farcie. Nous avons acheté des demoiselles. Vous savez ce que c'est que des demoiselles ? C'est des carcasses d'oie magnifiques. C'est ton pays, ça. Et alors qu'on fait griller ça, ça sent bon, c'est admirable. Ça ne coûte pas cher. Il faut de l'imagination pour se nourrir. Ça, ça a l'air bien du tout. Les carcasses d'oie, c'est extraordinaire. Mais non, mais on trouve ça... Non, mais même à Paris. Mais enfin, il y a un marché magnifique au cours de Vincennes. On était en dessous de 200 francs. Manger frais, avec un peu d'imagination, c'est moins cher que de manger du surgelé. C'est marrant, c'est à ce jour-là. Un surgelé. Un surgelé en Éthiopie, ils font 6 jours. À 12. C'est une erreur de penser qu'en France, on mange systématiquement cher. On peut manger. Il y a des bas morceaux. Plus personne ne mange de tripes, par exemple. Pourquoi vous me regardez en disant qu'il y a des bas morceaux ? Il faut aimer ça. Oui, mais écoute, chez le tripier, par exemple, on trouve de longlets de veau. Ce n'est pas cher. La queue de veau, c'est magnifique. Une blanquette de queue de veau, c'est sublime. Les bas morceaux, les queues de veau. C'est très bon. C'est très bon. Et les demoiselles aussi, il faut signaler que les demoiselles, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est marrant parce que quand on mange une noix, tout ça, on mange tout et puis on se dit, tiens, on va jeter la carcasse. Il ne faut pas jeter la carcasse. C'est excellent. Il y a encore quelque chose à manger ? Mais oui ! Le long du brechet, comme ça, il reste un petit morceau de filet. Ça s'appelle, dans le poulet, ça s'appelle les solilès, je crois. Non, oui. Oui, les solilès, c'est le morceau que les imbéciles laissent. Parce qu'il n'est pas bon. C'est le meilleur. C'est la chambre, ça. Ce pauvre chapelle qui est mort faisait un plat admirable qui était constitué de solilès de pigeons, des solilès de poulet, des solilès de canard. C'est sur le dos. C'est ce qu'on laisse toujours bêtement dans le poulet. C'est ovale. C'est d'une tendreté extraordinaire. C'est moelleux. C'est fondant. C'est un des meilleurs morceaux de la volaille. Ça, je suis d'accord. Avec un peu de ketchup. Ça sent ketchup. On peut avoir de l'humour et aucun sens de la gastronomie. On constate que ça n'est pas forcément compatible. Pour en revenir au tapioca, moi je me rappelle mon plat préféré. C'était le tapioca en dessert et puis en entrée, les petites lettres dans la soupe. Je m'en doutais, ça. C'est sûrement avec ça que t'as appris à écrire. Jean-Pierre, je le trouve petit. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. On n'achète jamais d'amourelle. Vous savez, c'est la moelle épinière. On ne fait plus de vol au vent, par exemple. Le vol au vent. Ah, le vol au vent. C'est admirable, le vol au vent. C'est vraiment riche avec du riz de veau ou des quenelles. On utilise la moelle épinière. Ton père devait en faire de la moelle épinière. C'est formidable, ça, des amourelles. On coupe ça en petits tronçons. C'est fondant moelleux. Ça, c'est un vrai goût de cervelle. Et puis, je voudrais revenir sur le cœur. C'était votre mission préférée, les grosses casseroles. Le cœur de veau. Le cœur de veau. Une tranche de cœur de veau poêlé comme ça. Ça, c'est très, très bon. N'oublions pas les bas morceaux. Et je rappelle qu'il ne reste plus que 800 tripiers en France, que c'est un métier en voie de disparition et qu'il faut absolument, absolument aider les tripiers. Il faut en faire des vedettes, star on trip. Non. Ne plaisantez pas. Le jour où il n'y aura plus de tripiers, le jour où il n'y aura plus de tripiers, eh bien, l'avion... Je m'en fous, je terminerai. Le jour où il n'y aura plus de tripiers, et la viande sera beaucoup plus chère, car la tripe représente le cinquième quartier de l'animal, c'est la marge de l'éleveur, et quand les tripes iront au pet food, c'est-à-dire ce qui sert à nourrir les animaux, eh bien, la viande va augmenter. Sauvons la triperie française. Voilà. Maintenant, vous pouvez déconner. Oh, mais je ne me laisserai pas faire, hein, je vous le dis tout de suite. C'était un triptease. Oh, vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voulez, j'ai dit ce que je pensais. Question de... Madame... Tu te grattais la mourette, là ? Je vais regarder si elle était toujours là. Non, je vais regarder s'il y avait du persil. Question de Madame Ouelles d'Alençon. L'ami de... Madame Ouelles d'Alençon. De Jean-Pierre Coff. Oui. Notre copine. On va voir ce qu'elle a trouvé, celle-là. Ah, c'est une jolie question. Quelle oeuvre parue en 1812 se conclut-elle ainsi ? Mais déjà, des pantoufles de fer chauffaient sur des charbons ardents, on les prit avec des pneus, on les plaça devant elles, et elle dut y mettre les pieds et elle dansa jusqu'à ce qu'elle tomba morte sur le sol. C'est une question... Notre-Dame Ouelles. C'est pas un doulevard, ça. 1812, qui publierait en 1812 Châteaubriand ? Oh, non, c'est pas le genre. Ben oui, c'est pas le genre. Notre-Dame ? C'est une recette de cuisine, ça, c'est... Hugo avait 10 ans, ça peut pas être lui. Non, ça n'est pas un grand littérateur. Ah non, une femme. À l'époque, il y avait Casimir de la Ville. C'est pas Napoléon qui a écrit ça, par hasard ? D'abord, ils étaient deux. À Barthelmy et Méry, non ? Gré et Barbelivien ? Fremont-moi tout le décès. Erkman Châtryan, c'est beaucoup plus tard que ça. C'est à début du siècle. Non, non, et puis, c'est quelque chose qu'on connaît, mais pas dans cette version-là, qui est plus cruelle que la version communément répandue. Je ne suis pas finie à comprendre. Ma biche. Deux auteurs, 1812. Comme on n'a pas voulu traumatiser les enfants, on a édulcoré ça. C'est une torture, c'est ça ? Ah ben là, visiblement, c'est une torture, oui. Vous ne nous l'erreuriez pas, c'était tellement formidable. Vous l'avez si bien lu. C'est des gens connu ? Jusqu'à ce qu'elle tomba morte sur le sol. J'ai l'impression de vous faire une dictée, c'est très amusant. Ah oui, mais il y avait tellement... C'est un coup de pivot. Ah oui. Johnny Hallyday, il a fait deux fautes à la dictée de pivot. Il n'y avait pas tellement d'autres. Il a oublié le point sur le y et la barre au thé. Mais non. Il y avait plein de... Il y avait Fontaine, il y avait... Non, c'est pas ça, il y avait... Non, non, c'est une littérature extrêmement populaire et qui n'est pas d'origine française. Là, je vous donne deux indications. C'est un conte. C'est un conte, c'est... Grimm ? Grimm, oui, des frères Grimm. La petite marchande de... Ça suffit. Ah ben non, mais lequel ? Blanche-Neige. Blanche-Neige. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Alors que la version que l'on... La version normale, elle se fait cette laine et puis voilà, et puis on n'en parle plus. La pauvre Blanche-Neige, elle subit juste les... Les brimades sexuelles des nains. Les sept nains, oui. Les nains. Les brigitte, là, elle n'a pas tourné, Blanche-Neige, elle est sept nains. Les sept mains. Elle a également tourné dans le gland des Siciliens. De Madame Vendepute, qu'en dit-on d'un saint, S-A-I-N-T, qu'il est intercis, I-N-T-E-R-C-I-S ? Est-il des vierges ? Non. C'est les mêmes racines que circoncis ? Oui, enfin, c'est le même suffixe. Un des... Quand on lui a coupé la tête. Quand on lui a coupé, pas seulement la tête. Tout, tout, on l'a découpé. Quand on l'a découpé. Et on en a fait du bœuf en daube. Un saint, un saint qui finit en petits morceaux, et on l'a vu assez souvent, c'est un saint intercis. Bonne réponse de Robert Sébastien. Question de M. Tabard d'Albert. Dans quel ministère, Courteline, place-t-il l'action de sa pièce, Messieurs les Rondecuilles ? Un ministère inventé ou un ministère... Inventé, oui, qui n'a jamais existé, mais qui aurait pu... Ministère des Affaires, quelque chose ? Le ministère des, et puis ensuite il y a un mot, et puis après il y a et, et il y a un autre mot. Deux mots très courts d'ailleurs. Des travaux et quelque chose ? Non. Des consignations et... C'est connu ? C'est connu quand on connaît Messieurs les Rondecuilles, qui est une très belle pièce en temps d'actualité. Est-ce que c'est une expression ? Non, non. Courteline l'avait inventé de toute pièce. Il n'y a jamais eu de ministère à cette enseigne. Non, je voulais dire, ça aurait pu être le ministère des us et coutumes par exemple. Oui, ou des pertes et profits. Alors, la formule est parfois utilisée, notamment au moment de certains dégrèvements fiscaux ou de... Oui, non, il y a sûrement dans certains imprimés officiels la formule, sûrement, sûrement. Il n'y a pas perte, il n'y a pas une notion de perte ? Non, 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 c'est plutôt le contraire. Des gains ? Ça, c'est dur, ça. Oui, oui. Des bénéfices ? Oui, c'est quelque chose qui, effectivement, est tout bénéfice. Les profits ? C'est pas exactement du profit. C'est ce genre de questions. Des salaires ? Il y a une question d'argent ? Des gains ? Enfin, souvenez-vous, la scène où il y en a un qui prend un bain de pied, vous vous souvenez ? Saturne infable. Oui, oui, c'est une scène magnifique. Ça commence par quelle lettre ? Un dé. Dé. Dépôt ? Non. Déclaration ? Non. Disponibilité ? N'importe quoi. Un mot de débarquement ? Des dons ? Des dons et lègue. Des dons et lègue. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud et de Robert Sabatier. Lègue. Suite et fin de vos grosses têtes dans la nuit d'étendue, 21 juillet 1991, avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergaud, Robert Sabatier, Jean-Pierre Coff et Patrick Sébastien. De monsieur Colin, quels sont les cavaliers qui attachent les reines à leurs étriers ? Les acrobates ? Non. Ah, parce qu'ils ont besoin de leurs mains ? Ils ont besoin de leurs mains. Les cow-boys ? Non. Les Italiens ? Non. Les gens qui jouent de la trompette ? Ah oui, pour se boucher les oreilles ! Comment ? Les gens qui jouent de la trompette ? Ah oui, les musiciens ? Oui, la garde républicaine. La garde républicaine, bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est d'ailleurs, il faut être à la fois bon cavalier, premier prix du conservatoire. De musique. C'est difficile. Et habile. Et habile. Vous avez vu, quand ils jouent de la timbale... T'arrives pour jouer des pianos, c'est vachement plus dur. Oui, c'est des gens qui ne peuvent pas jouer comme des pieds, en l'occurrence. Non, non. Mais tout ce premier prix du conservatoire... Ah bon, obligatoire ? Ah oui, oui. Ah, il est le nom. De madame Fongarnan. Quel est le nom du bâtiment pourvu de niches où sont placées les urnes dans une nécropole ou dans un cimetière ? Il y en a quatre mots dans la phrase que je ne connais pas. Non, je ne suis pas prête de répondre. Un crématorium ? Non, le crématorium est pas loin. Mais là, lorsqu'il y a les urnes dont... Funérarium ? Non. Les urnes... La funérarum ? Non. Un colombarium ? Un colombarium. Un colombarium. Bonne réponse de Jean-Pierre Coffre. Un colombarium. C'est-à-dire que les gens peuvent ou bien emporter l'urne chez eux ou bien la... À voter. La laisser sur place. Question de madame Douchy de la Varenne. Quel est l'art qu'enseignait Egesias, moraliste grec, en 300 avant Jésus-Christ ? La cuisine ? Non. C'était un art... C'est un art qui a disparu ? Aujourd'hui, non, hélas, ça n'a pas disparu. La torture ? C'est assez en vogue, mais c'est mal vu par la société et dans certains pays, réprimé par la loi. L'homosexualité ? On a même consacré un livre à cet art qui est tombé sous le coup de la censure. Le suicide ? Le suicide ? Oui, c'était le suicide. Bonne réponse de Robert Sabatier. Merci à Patrick Sébastien. C'est vrai qu'il y a eu un bouquin... Suicide, mode d'emploi. Il vient d'être condamné, je crois. Oui. Il m'a semblé qu'il avait eu... L'éditeur a eu 300 000 fondamentes, je crois, pour l'avoir maintenu en librairie. De M. Latré de Sartes-les-Pas, qu'est-ce qu'il y avait à l'origine ? 22 mètres de large et qu'il y en a 60 de nos jours. C'est un détroit ? Je ne sais pas. Oui, pas loin. Ce n'est pas un détroit, mais... Un canal. Oui. Suez, Panama, Suez. Le canal de Suez. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Merci à Jean-Pierre Coffre. À Jean-Pierre Coffre, surpris. Car il n'a vraiment rien dit. Je veux bien l'accepter. Je veux remercier mon remerciement, mais là, vraiment, je ne suis pour rien. Il ne veut pas donner tous les remerciements à Patrick. Il y a raison. Vous avez dit un détroit. Donc, vous l'avez mis sur la voie. Ça peut être un détroit, mon squetaire. Non. J'ai l'habitude de donner un petit coup de chapeau à celui qui, en disant n'importe quoi... C'est trop, là. ...a indiqué la bonne direction à celui qui a répondu juste. C'est trop, là. Et je ne savais rien. Mais non, mais non, mais non. Vous m'avez gâté. Mais non, mais normal. C'est normal que je fasse ce que la nature n'a pas fait. Ce type est un salaud. C'est un étouvantin. Il est devenu méchanceté diabolique. Il nous fait venir. Ça rapporte des queues de cerises. En plus, ça, on se va engueuler. C'est extravagant. Ça y est, elle n'y sait plus. Mais elle va danser, peut-être. Dernière citation. Pourquoi la dernière ? Déjà ? Oui, c'est Mme Martinet de Sevran. Vous en parliez tout à l'heure. Il est déjà 6 heures ? C'est fou, hein ? Comme le temps passe. Il n'est pas tout à fait 6 heures. Je me refais à cette heure. C'est moi, c'est Jean-Pierre qui me donne faim. C'est curieux, ça. Qui a dit ? Les révolutions n'ont jamais supprimé le fardeau de la tyrannie. Elles l'ont seulement changé d'épaule. Ah, hein ? C'est pas Saouchescu ? C'est au 19e ? Non. Au 20e ? Au nom de notre époque. Mais enfin, il est mort. Il est mort. C'est brillant, Clémenceau ? Non. Oh non, c'était pas un homme politique. Un écrivain ? Un écrivain. Souvent cité ? Souvent cité. C'était pas Jansson ? Non. Non, non. Écrivain comique ? Il a laissé des oeuvres comiques. Oui, c'était un humoriste, donc. Il faisait plutôt sourire et rire que pleurer. Un bonard ? Non. Si, pas si vieux que ça. Croc ? Croc ? Il y a longtemps ? Il était... Il est mort... Il est mort... Il faisait vieux car il avait une très grande barbe blanche. Tristan Bernard ? Non. Ah, la barbe blanche. Pas le père Noël, quand même. C'est pas Guiterie. Guiterie avait une barbe à la fin, mais c'est pas lui. Oh, une toute petite barbe... Oh, Michel. Ouais, ouais. Non, tandis que... Le père Noël ! Lui avait une grande barbe blanche. Il est mort dans 90 ans ? Oh, dans ces eaux-là. L'Hydronot ? Hugo ? Hugo ? Hugo ? Hugo ? Non, non, il est mort il y a 40 ans. Ah, Paul Faure ? Non, non, 45 ans au plus. Hein ? 45 ans peut-être. On le cite souvent ? Oui, parce que c'est un homme d'esprit, alors... Français ? Non, pas français. Ah, c'est ça, le pire. Ah, c'est Bernard Chaud. C'est Georges Bernard Chaud. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.